Bonjour et bienvenue dans notre émission en direct de Madrid. Notre invitée aujourd'hui est Denise Drummond-Dunn, créatrice d'une série de livres. Elle nous entretiendra sur son dernier ouvrage consacré à la centricité client et intitulé Winning Customer Centricity, qui est la première publication de la série. Dans cette partie de l'interview, nous allons apprendre ce qui l'a amené à écrire ce livre. Denise Drummond-Dunn, merci de votre participation. Bonjour Elena, merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, nous allons discuter de votre dernier livre intitulé Gagner la centricité client, qui a été très bien accueilli par les lecteurs, y compris le PDG de Unilever, l'une des plus grandes entreprises dans le monde. Paul Polman a dit qu'une nouvelle façon de penser que vous avez développée dans votre ouvrage était particulièrement intéressante. « Quelles sont les idées les plus novatrices que les lecteurs trouveront dans ce livre ? » Je me sens très heureuse et chanceuse d'avoir reçu de bons commentaires des personnes comme Paul Polman, qui a dit que ce livre était une lecture incontournable pour les marketologues d'aujourd'hui et de demain. Il a vraiment aimé ce livre. En fait, je ne pense pas que les idées de base soient très innovantes. Cet ouvrage rassemble les meilleures pratiques dans un format facile à lire. Le concept de l'orientation client n'est pas nouveau. Ce terme est déjà devenu courant. Mais le problème est que la plupart des gens en parlent sans passer à l'action. Voilà ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Et à qui s'adresse-t-il ? Qui est votre public cible ? Comme je viens de le souligner, j'ai écrit ce livre parce que je m'étais rendu compte que de nombreuses sociétés ont des difficultés à mettre le client au cœur de leurs entreprises. Ces sociétés étaient au courant de ce que le client était déjà devenu important, mais elles ne savaient pas comment appliquer le concept au sein de la société. En ce sens, j'ai écrit ce livre pour aider les entreprises à se concentrer sur le client, en leur proposant des idées sur la façon dont on peut mettre le client au centre de l'activité de l'entreprise. Le format est également très original. De quelle manière le contenu a-t-il été structuré et pourquoi avez-vous choisi ce format ? Si vous jetez un codeux à la couverture du livre, vous verrez un dessin humoristique, ce qui est assez original pour un livre d'affaires. En l'écrivant, j'ai beaucoup réfléchi à ce que les hommes d'affaires ou les gens de l'entreprise voudraient lire. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière et j'ai acquis la plus grande partie de mon expérience au sein des grandes entreprises et j'avais des dizaines, voire des centaines de bouquins sur mes étagères que je n'avais jamais lus ou que j'avais feuilletés une fois. Donc, je n'ai jamais essayé de mettre leurs idées en pratique. Alors, j'ai pensé à ce que je voudrais lire si j'écrivais un livre pour moi-même et je suis venue à la conclusion que ce serait quelque chose de facile à lire, d'attrayant et de rapide parce que nous avons tous beaucoup de choses à lire et malheureusement très peu de temps pour ça. Donc, j'ai structuré mon ouvrage. Le livre est divisé en 50 chapitres. Ça peut paraître beaucoup, mais chaque chapitre n'a que deux pages. L'idée de base est de lire un chapitre par semaine et puis vous avez deux semaines de vacances. Vous pouvez le lire plus vite ou plus lentement, comme vous le souhaitez. Et chaque chapitre contient une action pour une semaine. Chaque chapitre commence par une citation inspirante parce que je trouve que les citations retiennent toute notre attention et les gens les aiment et puis j'ai ajouté une petite caricature pour chaque semaine. Puis, les chapitres montrent au lecteur comment on peut mettre en application les objectifs et les principes donnés. Ils montrent ce qu'il faut faire et comment on peut le faire. Si vous voyez déjà quelques démarches qu'il faut entreprendre, mais vous ne savez toujours pas comment les appliquer, le livre fournit de nombreux exemples de la façon dont on peut le faire. Par conséquent, ça ne va pas prendre beaucoup de votre temps. Pour chaque chapitre, vous aurez besoin de 5 à 10 minutes et à la fin, vous serez immédiatement capable de réfléchir à la façon d'appliquer ces idées dans votre organisation. Il s'agit d'une lecture amusante, agréable. Vous y trouverez des citations inspirantes et des décents humoristiques. J'espère que les lecteurs vont apprécier cette lecture, tout comme moi-même lorsque je l'écrivais. L'une des premières idées de votre livre est de mieux connaître votre client. Vous avez mentionné des grandes organisations dans lesquelles vous avez travaillé, mais les petites et moyennes entreprises peuvent-elles profiter de votre méthode, même si elles n'ont pas de budget suffisant pour investir dans la recherche ? Comment peut-on mieux connaître ces clients existants et potentiels ? C'est une très bonne question. Bien que j'ai passé toute ma vie dans les grandes entreprises, maintenant je travaille aussi comme consultante pour des petites organisations. La plupart des exemples fournis dans le livre impliquent des sociétés avec de très petits budgets s'il est nécessaire de faire certaines dépenses. Alors si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, sans beaucoup d'argent, vous pouvez connaître votre client tout simplement en l'observant. Si votre produit est vendu dans les magasins, il faut aller dans ces magasins et observer comment les gens font des achats. Si le propriétaire du magasin vous le permet, vous pourrez même parler au consommateur lorsqu'il achète un produit. Si vous vendez en service sur Internet, vous pouvez analyser vos contacts dans les médias sociaux, ainsi que les commentaires. Si vous avez des clients qui vous appellent et que vous appelez, vous pouvez leur poser des questions sur ce qu'ils aiment et sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer vos services. Il existe de multiples façons de connaître ces clients sans procéder à des études de marché et dépenser des dizaines de milliers d'euros. Le client est prioritaire, c'est l'une des principales règles du marketing. Vous savez, de nombreuses sociétés ne s'en rendent toujours pas compte. Nous savons tous que le client est important et comme j'ai déjà dit, avec le développement des médias sociaux, nous pouvons constater que les gens ont tendance à partager leurs impressions, qu'elles soient positives ou non. Dans le passé, vous avez probablement partagé vos impressions avec votre famille et vos amis, ce qui faisait autour de 10 personnes. Maintenant, vous pouvez les partager avec le monde entier, ce qui fait qu'une marque ou une société peut avoir une meilleure réputation ou bien au contraire, l'image peut être rapidement détruite à travers les médias sociaux. Les gens savent que c'est important, mais ils ont encore du mal à comprendre ce que ça signifie pour leur entreprise. Ils se posent des questions. Comment puis-je mettre le client au centre de tout ce que je fais ? Alors j'ai écrit ce livre pour offrir des idées sur la façon de démarrer ce processus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardé. Restez à l'écoute pour la deuxième partie de l'entretien avec Denise Drummondon à propos de son livre Winning Customer Centricity dans une nouvelle édition de notre émission en direct de Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo !